Musique ... à la chapelle au lin, au coeur du viable nantais, au pays du Muscadet. Nous sommes ici au château La Tartière, un domaine appartement à la famille Bonnet-Huto depuis plus de 150 ans. Et dont les deux frères, Rémi et Jean-Jacques, pratiquent une viticulture respectueuse du sol et de la nature depuis plus de 10 ans. Musique Avec le vin, vous pouvez découvrir aujourd'hui un Muscadet, c'est vrai mètre sur l'île, issu de réserves de l'agriculture biologique. C'est le millésime 2009, l'égotronnière. Sans plus tarder, allons-y ! Musique Tout d'abord, merci de nous accueillir. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire, l'histoire de votre vin. Ce vin est une production des goutronnières, cela fait maintenant 5 ans que nous avons décidé de convertir l'exploitation au mode de l'agriculture biologique, de la viticulture biologique. Le but étant de revenir à des méthodes de production très naturelles, qui permettent d'exprimer au mieux la finesse et la qualité de nos terroirs viticoles. Alors Rémi, dites-moi, comment déguste-t-on ce vin ? Moi je vous propose d'abord d'observer cette robe. D'accord. Regardez la lumière qui se dégage de ce vin, une belle couleur jaune avec des reflets or sur le pâle. C'est un vin qui a déjà beaucoup d'élégance. En effet. D'accord, ok, donc pour la robe c'est noté. Alors maintenant ? Alors le nez est assez explosif, c'est un vin jeune. On retrouve toute une paresse de fruits avec une légère note citronnée. Et puis dans le fond de ce vin, on retrouve une note minérale bien présente. Et donc maintenant la bouche. C'est très fruité. Tout à fait. Et nous avons une belle attaque, souple, avec beaucoup de finesse. On retrouve en bouche ces notes minérales que nous avions tout à l'heure sur le nez. C'est un vin qui a une belle longueur, une belle minéralité. Alors récapitulons. Une robe or pâle, un nez fruité et élégant, une bouche franche et minérale. Donc finalement, un vin naturel à boire entre amis. Merci beaucoup Rémi de nous avoir accueillis. Et puis à la prochaine.